Le cloud c'est compliqué oui, parce que le cloud c'est de l'infrastructure, c'est du réseau, c'est de la machinerie, c'est aussi beaucoup de logiciels, c'est des choses que toutes les entreprises essaient d'internaliser. La transformation numérique c'est pas juste une question d'outils ou d'où est-ce qu'on achète ses serveurs, c'est comment est-ce que vous vous appropriez cette culture, quelles sont vos pratiques derrière, si celles-ci sont effectivement pas adaptées, vous vous retrouverez effectivement avec les mêmes problématiques qu'on retrouve dans toutes les autres entreprises qui essaient de passer à la transformation numérique. Alors clever cloud c'est un service qui vous permet d'abstraire toute la partie infrastructure, ça va vous permettre de vous concentrer sur votre métier pour déployer vos services numériques et vous allez le faire beaucoup plus rapidement. On s'occupe de l'infrastructure, on est capable en fait d'avoir les infrastructures qui sont élastiques qui donc vont s'adapter à vos besoins, on s'occupe également de la sécurité, que ce soit de la sécurité matérielle ou que ce soit de la sécurité logicielle, on vous permet de gagner du temps de cerveau disponible pour vos équipes pour se concentrer sur la valeur ajoutée. En pratique ça permet à des clients d'aller huit fois plus vite pour deux fois moins cher. On supporte 95% des technologies et des standards du marché donc oui il n'y a pas de problème. Clever Cloud est une entreprise française donc de droit européen qui respecte donc les RGPD, avec des points de présence en Europe, en Asie puis en Amérique du Nord. Non, chez Clever on est justement structuré pour éviter le cloud acte. Les deux mon capitaine. Clever Cloud fonctionne on-premise donc on est capable de faire du cloud public, on est capable de faire du cloud privé, on est capable de faire du multi-cloud, on est capable de faire du cloud hybride. Numérique. Bon alors c'était VM, mouais, tourne pas très rond et celles-là, au bof, oh merde, mes apps sont bloquées, oh pas le bon DNS, putain de cloud qui marche pas, merde, en plus jamais c'est le DSI qui décide, chier ! Et sinon, il y a Clever Cloud. Julien Durillon, bonjour. Nous vous recevons dans le cadre d'une chaîne qui s'appelle Thinker Cloud. Nous ne sommes pas en direct, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Je suis cofondateur de Clever Cloud au quotidien, je suis développeur et Ops donc je gère des machines et dès que j'ai marre de gérer une machine manuellement, j'essaie d'automatiser au maximum mon travail. Merci, on va commencer. Clever Cloud, c'est de l'hébergement, c'est quoi, c'est 1&1 pour les pros ? Alors c'est un peu plus subtil que ça, un hébergeur traditionnel va vous fournir une machine virtuelle avec un OS dessus. Nous, on automatise tout ce qui est entre cette OS et votre application et tout ce qui est autour. C'est-à-dire qu'un utilisateur, c'est un développeur ou une développeuse qui va écrire son application, envoyer le code source à la plateforme qui va automatiquement allouer les ressources, compiler l'application, la tester et après gérer le fait qu'elle reste en prod. En prod, en prod, vous faites de la prod, ça veut dire quoi la prod ? Alors la prod, ce n'est pas juste maintenir une machine virtuelle debout parce que finalement, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant qu'une machine virtuelle tourne. Ce qui nous intéresse, c'est que le service du client continue de répondre à 24, le plus longtemps possible. Pour faire tout ça, on gère du monitoring des fameuses machines, de l'application. On va automatiquement faire la scalabilité, on va sortir des machines de l'application, tout ce qui est les logs, les métriques, etc. pour pouvoir redonner ensuite toutes les informations aux utilisateurs pour qu'ils puissent prendre des choix sur le futur de l'application. Notre boulot, ce n'est pas tant de garantir l'uptime d'une machine, mais d'une application globale. Mais ça doit coûter une blinde, votre machin ? Alors non, parce que comme on a automatisé toute cette partie-là, là où vos applications pour Ketourne ont besoin d'avoir une licence Red Hat avec le contrat qui va avec, d'utiliser tout un tas d'outils, nous, on fournit un service minimum et cohérent de tous ces outils-là pour, en fait, le prix d'une VM parce que derrière, qu'on soit honnête, on fait tourner des machines virtuelles comme les autres hébergeurs et ce qu'on vous fait payer, c'est l'utilisation et l'uptime de ces machines-là. Pour fournir un service, une entreprise n'a pas juste besoin d'une application qui tourne sur une machine virtuelle, elle a besoin de tout un tas de services autour, d'outillages. Par exemple, elle a besoin d'aller lire ses logs et peut-être de les interpréter, d'interpréter les métriques, etc. Traditionnellement, ça se fait en allant acheter des contrats de service ou des licences de support, etc. chez Red Hat, chez Jifrog, chez Datadog. Nous, on fournit juste un service minimal de ça, c'est-à-dire que si on prend chaque service unitaire, forcément, on ne va pas faire aussi bien et aussi performant et autant de fonctionnalités que chacun des services que je viens de citer, mais on fournit un service minimal cohérent pour, en fait, finalement, juste le prix de l'infra que vous pourriez payer à côté, sans que vous ayez tous les surcoûts et peut-être toutes les équipes aussi pour les gérer jour et nuit. Toutes les équipes pour gérer jour et nuit, ça veut dire que, mes gars, je n'en ai plus besoin ? Alors, les développeurs, vous en avez toujours besoin, c'est eux qui créent de la valeur dans votre entreprise. Et une fois que l'application tourne, les développeurs n'ont pas besoin d'aller se connecter à une machine ou à cinq machines pour aller mettre à jour la nouvelle version de l'application qui sorte. Ils ont juste à faire un guide push, en l'occurrence, à envoyer le code source. Et après, ils peuvent retourner travailler sur l'application et continuer d'innover sur votre métier. Ok, c'est clair. On va regarder sur des questions de la communauté. Clever Cloud, c'est quoi ? C'est l'autre nom du Père Noël, en fait ? Ça a l'air trop beau pour être vrai ? Alors, ce n'est pas exactement le Père Noël parce que le Père Noël, il n'est là que le 25 décembre. Clever Cloud est là toute l'année et vos applications sur Clever Cloud, elles vont tourner toute l'année. Par défaut, on a à peu près 4-9 de disponibilité et ça, le Père Noël ne peut pas en dire autant. Le cloud, on entend essentiellement parler des clouds américains. On va encore se faire poutrer par les Yankees ? Non, pas exactement. Comme il y a eu des déclarations récemment en disant qu'on avait perdu la guerre, En fait, le marché du cloud, il est immense, surtout en Europe. On a à peine commencé à gratter le gâteau, donc il reste largement de quoi faire. L'hébergement de Clever Cloud se fait sur des serveurs français qui appartiennent à Clever Cloud, sans aucun infogéreur en dessous, qu'ils soient américains ou étrangers. Et donc, nous pouvons vous garantir la souveraineté de vos données et le respect des lois européennes sur le stockage des données et sur leur sécurité. Pas de Cloud Act. Pas de Cloud Act. Julien Durillon, merci. Merci à vous. Un FAS, c'est un fonction-as-a-service. Ça répond à une problématique technique qui est le scale to zéro. Le scale to zéro, c'est consommer de la ressource quand vous en avez besoin. C'est-à-dire ne pas en consommer, ne rien avoir d'allumé, ne pas avoir d'infrastructure qui tourne, ne pas dépenser de l'argent quand on n'en a plus besoin. Un premier cas d'utilisation, ça peut être servir le contenu d'un site statique, comme ce que vous pouvez faire avec AWS, S3 et CloudFront. Chez CleverCard, on sait faire ça aussi. Et on peut avoir besoin de dynamiser ces choses-là en utilisant, par exemple, des fonctions. Ça peut être pour gérer l'authentification de l'utilisateur. Ça peut être pour gérer le poste d'un formulaire, par exemple. Deuxième cas d'utilisation, on peut avoir l'ETL, Extract, Transform & Load. Un ETL, c'est globalement un gros tuyau avec des données qui rentrent dedans sur lesquelles vous allez appliquer des transformations, donc des fonctions. Et pour ce faire, vous n'avez pas besoin qu'un serveur tourne tout le temps. Vous avez juste besoin d'exécuter du code au moment où la data rentre dans le tuyau et ressort. Troisième cas d'utilisation, le Chrome. On peut avoir envie de scheduler une fonction à un temps précis. Ça peut être une fois par an, une fois par mois, une fois par jour, par heure, par minute, plusieurs fois par heure, si vous voulez. En quatrième cas, on peut penser à séparer une application microservice en plusieurs apps qui ont des profils de trafic un peu différents. Par exemple, l'authentification d'un service à une heure donnée parce que tous vos utilisateurs vont se connecter à cette même heure. Pour ça, une fonction, c'est super. À l'inverse, on peut avoir une partie de l'application qui n'aura pas de saisonnalité, qui aura toujours un trafic régulier, auquel cas on peut utiliser une VM qui a globalement la même taille tout le temps. Il faut quelque chose qui démarre vite. Les développeurs sont partis sur deux solutions assez similaires. Il y a des gens qui sont partis sur Docker, sur la conteneurisation. Ce qui fait que Docker, c'est génial, c'est que ça démarre vite. C'est aussi ce qui fait que c'est compliqué à utiliser en production parce que plusieurs conteneurs ont partagé le même dans le Linux. Partager un kernel, c'est un peu comme partager un deep de guacamole. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'aise avec tout le monde quand on fait ça. C'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver sur WebAssembly en utilisant un espace d'adressage mémoire similaire. C'est-à-dire qu'on partage la même machine avec des espaces de mémoire différents. Ça peut être très dangereux parce que finalement, les gens ont accès à la même machine et donc ça pose des problèmes de sécurité. On repart sur nos problèmes de mutualisation et de partage de bol de guacamole. Chez CleverCloud, on a choisi une approche différente. On est parti sur transformer du code existant en WebAssembly pour le faire tourner directement dans des micro-VM. Vous bénéficiez de toutes les avancées technologiques en termes de sécurité que vous proposent les instructions VTX de vos processeurs Intel, par exemple. On vous assure que vous ne partagez rien. Là, il n'y a pas de partage de bol de guacamole. La bonne nouvelle, c'est que les gens merveilleux d'Intel ont développé un projet qui s'appelle RustVMM, qui est littéralement ce qu'on avait commencé à faire dans notre coin. Sauf que eux, c'est leur métier d'être notre infrastructure. Et du coup, le fonction et le service de CleverCloud repose sur l'hyperviseur RustVMM d'Intel pour que nous puissions lancer vos machines virtuelles, vos micro-VM qui exécutent vos fonctions de manière sécurisée.